Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle méditation. J'avais à cœur de vous partager un petit peu les énergies de cette dernière nouvelle lune de l'année et de vous partager également une méditation. Ça fait longtemps que je ne me suis pas retrouvée ici et j'avais vraiment ce besoin, ce message de mes anges, de l'univers, ce que vous voulez qui m'ont demandé ici de vous transmettre un petit peu les différentes énergies et de vous accompagner pour cette nouvelle lune. Alors avant de démarrer cette méditation, j'avais envie de vous partager un petit peu déjà les énergies, les énergies que je ressens, des énergies assez intenses. Toute cette année a été bouleversante, encore un chemin de vie avec des obstacles. Nous avançons ici, dans cette vie, avec des obstacles et c'est ok. Je ne sais pas vous, mais moi cette année fut un vrai chemin de vie. Beaucoup de changements, beaucoup de vouleversements physiques, mais également psychologiques. Je vais bien, je suis en bonne santé, mais tout autour de moi, tout le monde ne l'est pas. C'est à moi ici d'accueillir tout cela et à vous également d'accueillir ici tous ces obstacles qui viennent à vous. Ils peuvent faire mal sur le moment, mais ils sont là pour nous faire grandir et vivre différemment notre vie, accueillir et évoluer dans ce chemin qui est le vôtre. Les énergies ici de cette nouvelle lune, nouvelle lune égale nouveau cycle. Et c'est le moment ici idéal en ce mois de décembre et en cette nouvelle lune de planter des petites graines que vous allez laisser semer ici pour les prochains jours, prochaines semaines. Et puis peut-être, au moment du printemps, ces petites graines que vous aurez plantées tout le long de l'hiver vont éclore comme les fleurs qui viendront ici revivre et renaître ici dans les lieux où vous vous trouvez. Cette nouvelle lune vient particulièrement nous interroger sur nos croyances. Elle nous questionne sur nous-mêmes et notre confiance. D'ailleurs, avez-vous confiance en vous ? Aimez-vous tel que vous êtes ? Aimez-vous sans vous dire « Ah, si, j'avais fait ça ! » Et si, j'avais fait ça. C'est pas grave. Tout ce que vous vivez aujourd'hui vous permettra d'évoluer, de grandir et d'aller sur le bon chemin. En tout cas, le chemin qui vous convient, qui vous correspond. Donc, transformez vos croyances en projets. Considérez que tout est possible et imaginez leur réalisation. Je vous conseille de prendre un petit cahier de gratitude ou autre. Il existe mille cahiers merveilleux maintenant, partout. Vous pouvez même en créer un si vous êtes une artiste ou un artiste. et écrire à l'intérieur. Ici, peut-être vos projets. Peut-être vos gratitudes chaque jour. Peut-être ce qui vous tourmente. Mais prenez le temps d'écrire. Et puis, si vous avez besoin ici de peut-être comment ? Évacuer à effacer parce que ça ne sert à rien d'effacer des choses. Mais peut-être vous détacher du passé. Vous pouvez aussi écrire des mots, des messages qui vous ont peut-être perturbé ou fait du mal tout le long de cette année. Petit conseil, vous pouvez les écrire. Et puis, prendre conscience en prenant ici peut-être un bol de venir les brûler et de les redéposer à la terre. Cette nouvelle lune et cette période de l'année aussi est le moment de ralentir. et ce n'est pas facile de ralentir. Surtout, avec tout ce que nous vivons, tout ce qui nous entoure, tout ce brouhaha permanent autour de nous. Dès que vous sortez de chez vous, vous avez toute cette agitation mentale, physique de l'être humain et de toute la nature ici qui est en mouvement perpétuel. ça bouge et c'est ok. Mais à nous de trouver l'ancrage dans ces mouvements, dans tout ce qui nous entoure actuellement. L'hiver, c'est vraiment pour vous un moment pour ralentir. Alors, ralentissez. Prenez le temps de faire ce que vous aimez. Dansez, chantez, peut-être faire une activité que vous n'avez jamais faite ou qui vous fait vibrer. Mais prenez du temps pour vous et essayez de méditer un petit peu chaque jour avec des méditations guidées ou autres. Cette nouvelle lune marque vraiment le début d'un nouveau cycle. Donc, profitez de ce nouveau cycle pour déposer plein de gratitude pour cette nouvelle année qui arrivera et peut-être transformer ici vos rêves en réalité. Et puis, je vais vous inviter tout doucement à venir vous installer. Vous installer dans une posture qui vous est confortable. Puis, venir fermer les yeux et commencer à venir vous connecter à votre respiration. sans modifier quoi que ce soit pour le moment, visualisez ici les va-et-vient de votre respiration. Comment est votre inspire et comment est votre expire ? Et puis, afin de venir nous déposer ici, nous allons faire trois grandes inspires. Trois grandes expires par la bouche. Prenez une grande inspire. Expirez. pour les autres listes de votre respiration la bouche. Par la bouche. Puis tout doucement, venez vous connecter ici à votre respiration, en allongeant tout doucement vos inspires et vos expires. Vous inspirez, vous expirez uniquement par le nez. Puis vous allez venir ici en Chimodara, pousser un dex ensemble pour une main vers le sol. Ou dans une mudra ici que vous connaissez peut-être et qui vous fait vibrer. Écoutez-vous et ayez confiance en vous. Écoutez tous les messages qui vous sont transmis, sans jugement. Respirez profondément et inspirez profondément et répétez ici dans votre tête. J'inspire, je sais que j'inspire et j'expire, je sais que j'expire. Puis à votre inspire, visualisez une douce lumière qui se diffuse dans votre corps, de la joie et de la gratitude envers vous-même. Et à l'expire, une belle énergie se diffuse dans toutes les cellules de votre corps. Visualisez ici chacune de vos inspires et chacune de vos expires, en relâchant toutes les tensions. Et en laissant diffuser ici cette joie en vous, cette gratitude, l'amour que vous avez pour vous. Puis je vais vous inviter ici aujourd'hui à venir vous connecter à votre chakra coronal. Votre septième chakra. Ressentez et canalisez les énergies qui passent au sommet de votre tête. Et visualisez ici la lumière d'une bougie. Visualisez ici cette couleur ici. Ce n'est même pas une couleur, c'est de la lumière. La lumière et de l'amour. Laissez tout diffuser ici. Laissez descendre cette énergie et cette chaleur en vous. Et puis maintenant que vous êtes bien déposé ici, nous allons partir pour un voyage. Un voyage merveilleux. Où vous allez vous laisser guider. Dans ce lieu, vous visualisez toujours cette lumière. Qui vous permet ici de vous balader dans un lieu que vous connaissez peut-être. Un lieu qui vous fait vibrer. Ou peut-être vous allez visualiser des obstacles et c'est ok. Juste revenez à vos inspires et expires. Et relâchez. Abandonnez-vous. Abandonnez votre corps. Abandonnez votre mental. Et autorisez-vous ici ce voyage. Un voyage merveilleux. Rempli de gratitude envers vous-même. Afin de vous permettre de vous ancrer un peu plus. De sentir cet enracinement et cette stabilité en vous. Respirez profondément. Et je vais vous laisser ici quelques instants dans ce voyage. Un silence complet. Un silence complet. Visualisez les odeurs de ce lieu. Continuez à marcher. Ou faire ce qui vous semble ici. Bien pour vous. Afin d'harmoniser ici votre corps. De lâcher prise. Et de très pleinement conscience. De ce que vous vivez actuellement. Et puis vous allez vous répéter le mantra suivant. Mon corps physique et énergétique s'harmonisent aux vibrations de l'univers. Mon corps physique et énergétique s'harmonisent aux vibrations de l'univers. Et puis venez déposer ici une ou plusieurs graines dans ce lieu où vous vous trouvez à présent. Et elles vont faire ici leur bout de chemin. Et elles vont faire ici leur bout de chemin à leur rythme. Peut-être jusqu'au printemps. Le temps pour vous de ralentir. Soyez à l'écoute de vos besoins. De vos envies. Et ne vous arrêtez pas juste parce que vous avez entendu dire « Ah, si je fais ça, non. » Écoutez-vous. Tout ce que vous faites n'est peut-être pas la bonne décision sur le moment. Mais elle vous permettra de grandir. Et elle vous permettra ici d'avancer sur le chemin qui vous correspond. Qui vous fait vibrer. Aimez-vous tel que vous êtes. Sans jugement. Sans écouter les autres personnes. Soyez bienveillant avec vous-même. Soyez à l'écoute de vous-même. Et grandissez. Laissez-vous aller. Laissez-vous voyager encore dans ce lieu. Et laissez passer un grand sourire sur votre visage. Aimez-vous tel que vous êtes. Avec l'énergie du moment. Votre énergie. Et si votre énergie, si votre mental est agité. Revenez à vous-même. Revenez à votre respiration. Votre prana. Cette énergie vitale. Qui vous permet d'être ici. Et maintenant. Puis continuons un petit peu ce voyage ici. Et visualisons ici une montgolfière. Dans cette montgolfière, vous allez venir déposer un petit peu tout ce qui est dans votre dos. Et qui vous plombent un petit peu. Qui vous alourdissent. Et qui vous permettent ici de ne pas avancer comme vous le souhaitez. Donc déposez comme si vous vidiez votre sac à dos. Relâchez ici. Et déposez ici dans cette montgolfière. Tout ce dont vous n'avez plus besoin. Déposez à chacune de vos inspires. Déposez à chacune de vos expires. Et continuez à laisser vibrer. Laissez diffuser ici cette joie en vous. Cette lumière. Cette bougie. La lumière de cette bougie qui se diffuse en vous. Et une fois que vous avez tout déposé, visualisez cette montgolfière partir vers d'autres horizons. Et sentez-vous davantage plus léger et légère ici. Un peu plus ancré en la matière. Incarnez la personne que vous êtes réellement. Et laissez diffuser cette joie en vous. Soyez bien à l'écoute de vous-même. Et prenez du temps pour vous. C'est important de prendre du temps pour soi. Mais est-ce que nous prenons assez de temps pour nous chaque jour ? Prenez ce temps. Prenez ces temps pour vous. Cette nouvelle lune, elle est reliée ici, à l'élémentaire. Et l'élémentaire, c'est aussi revenir à soi, à nous. À notre féminin sacré. À venir ici, nous connecter à notre être le plus profond. Donc, profitez encore et encore de ce voyage merveilleux. Et je vais vous laisser ici encore quelques instants, dans le lieu où vous vous trouvez. Sous-titrage Société Radio-Canada Écoutez tous ces messages qui viennent à vous. Écoutez ici tout ce qui doit passer. Je vais vous inviter tranquillement. à revenir dans la pièce où vous vous trouvez à présent, tout en gardant les yeux fermés. à laisser encore diffuser tout ce que vous venez de vivre dans ce voyage. Et sans mentaliser quoi que ce soit, prochaine semaine, vous pourrez écrire un peu plus. Et peut-être écrire ici, à la fin de cette méditation, ce que vous avez vécu. Si vous avez des bougies à la maison, allumez-les et venez ici, déposez peut-être ses intentions à ses bougies, comme si vous exauciez des vœux. Mais n'attendez rien en retour, laissez faire la vie et elle vous remerciera et vous pourrez la remercier. de vivre tout ce que vous vivez, vous êtes à la bonne place, même si vous avez le sentiment d'être parfois un peu perdu. Tout ce que vous vivez, c'est que vous devez le vivre. Tout ce qui se passe dans votre vie doit arriver, pas toujours au bon moment, mais vivez-le pleinement et profitez, profitez de tout ce que vous avez autour de vous. Pour terminer cette méditation, je vais juste chanter le Aum une fois et trois chants petits pour vous souhaiter la paix. Aum. Aum. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse fin d'année. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt. Namasté. 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 Namasté.